Salut mectons, ça va bien ? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler accessoires moto, que ce soit pour le quotidien ou pour partir en road trip. Et je sens que je vais dire des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde. Je vais t'exposer ma philosophie sur ce sujet. Et je sens que je vais me faire des ennemis et ça va être plutôt drôle. Mais c'est pas grave, c'est ma philosophie. Donc reste là, on se fait un petit à trop et on y va. Allez hop, c'est parti ! Avant de commencer, si mon compte me te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre aussi sur Instagram, autres réseaux sur lesquels je suis plutôt présent. En général, on va dire n'hésitez pas à me suivre, je réponds à tous les messages, bien entendu. Si tu regardes toutes mes vidéos, tu as vu que dans ma précédente vidéo, je vous ai annoncé la sortie de mon site internet alexcorvito.com que tu pourras retrouver juste ici, sur lequel tu pourras retrouver une partie blog où je posterai des articles de temps en temps. Mais surtout, tu pourras télécharger gratuitement le tracé de mon road trip en forêt noire avec une petite fiche d'information qui sera bien pratique pour organiser ton road trip. Et tout ça gratuitement, bien entendu, c'est cadeau, c'est pour moi. Autre nouvelle, vous m'avez aussi beaucoup demandé, un petit groupe fermé histoire de discuter entre vous, ma communauté. En tout cas, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle alexcorvito-communauté YouTube. C'est un groupe privé, c'est fermé, c'est un mois de validé. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre ce groupe. J'accepterai bien entendu tout le monde sans problème. Donc, voilà, on pourra se retrouver ici pour discuter. J'espère vous y voir nombreux. Bon, allez, on va y aller. Je vais les dire les choses qui fâchent. Tu n'as pas besoin de claquer des milliers d'euros dans des accessoires pour pouvoir partir en road trip ou pour rouler en moto au quotidien. Enfin, vraiment, voilà. Moi, ça me gonfle un peu quand je vois tout le monde acheter tout et n'importe quoi. Et tout le temps, en fait. Les gars, ils sont tout le temps en train d'acheter un truc, un nouveau truc. Et si tu n'en as pas besoin, ne l'achète pas. Si c'est pour l'utiliser deux fois et le foutre dans ton armoire, ça, c'est vraiment débile. Voilà, ça, c'est ma philosophie minimaliste. J'achète vraiment ce que j'ai besoin. Et quand j'en ai besoin, je prends le temps d'y réfléchir. Je me mets devant, je me dis, est-ce que tu en as vraiment, vraiment besoin ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution peut-être avant d'acheter ça, tu vois ? Je vois beaucoup de mecs m'envoyer des messages, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, me dire, ouais, moi aussi, j'aimerais bien partir en road trip, mais je n'ai pas tout l'équipement, ça coûte cher. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, voilà. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo et de vous présenter les essentiels, les accessoires moto que tu auras besoin dans ton quotidien et pour partir en road trip et rien de plus. Et tu verras que tout ça, ça ne coûte pas si cher que ça. En tout cas, tu n'as pas besoin de mettre des millions d'euros pour ça. Donc voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. On va y aller, je t'ai fait un petit top 10 et on va commencer tout de suite. Allez hop, c'est parti. Premier accessoire moto, je pense que ça, c'est l'accessoire ultime de tous les motards en 2021. On a tous un smartphone aujourd'hui qui nous sert de GPS. Tu l'as compris, le support de smartphone. Et moi, j'utilise le Quad Lock. Moi, j'aime bien ce type de fixation-là parce que c'est pratique, rapide, ça tient bien, ça ne bouge pas. Et puis, c'est très discret. Donc, c'est vraiment le top 1 de l'accessoire pour moto, tu vois. On continue en deuxième. Et bien entendu, si tu pars en road trip et que tu utilises ton smartphone pour te repérer, pour faire ta navigation, etc. Et bien, tu as bien entendu besoin de ça, mon pote. Ouais, d'une prise USB pour sur ta bécane. Alors, ben ouais, moi j'ai une XSR 900 et elle est de 2016 et elle n'est pas équipée d'une prise USB. Donc, voilà, j'ai acheté ça pour la fixer. Donc, je l'utilisais déjà sur mes précédentes motos. Je ne l'avais pas encore installée sur ma XSR 900. Je n'en ai pas eu trop l'utilité. Je ne suis pas parti très longtemps. Mais là, en 2021, j'ai un road trip qui va durer notamment 9 jours. Donc là, je vais en avoir besoin. Voilà, c'est Technoglobe. Et donc, c'est un double USB avec un petit capuchon waterproof. Et que quand tu fermes le capuchon, du coup, ça désactive, ça n'utilise pas, ça ne sollicite pas la batterie de ta moto. Donc, c'est très pratique. Voilà. Ensuite, on passe au troisième accessoire. On va parler ici bagagerie moto. Alors, ça, c'est sujet sensible. Je me suis cassé la tête. Vraiment, j'ai retourné le sujet dans tous les sens dans ma tête. J'ai passé des heures et des heures sur Internet et essayé de trouver la meilleure solution. Elle est là. Là, je tiens dans ma main, mec, un truc incontournable pour moi. Que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le filet moto, mec. Ça, ça vaut 5 euros, mec. Ça peut te suffire pour partir en road trip, mec. Tu n'as pas besoin de mettre 100, 200, 300, 400 euros dans de la bagagerie de moto. Si tu pars 3, 4 jours, que tu peux prendre un simple sac à dos et le fixer avec ce filet-là à moins de 5 euros. Et ça, je trouve ça absolument génial parce que ce n'est pas cher et c'est hyper pratique. Quand j'entends des gens me dire, ouais, la bagagerie, c'est cher. Oui, c'est cher, mais il y a plein de solutions. Il suffit de chercher la bonne. Et du coup, quand on parle de sac à dos, moi, j'ai un sac à dos SV Motech, les gens de dire, ce n'est pas donné. Pourtant, je l'avais acheté d'occasion. Ce n'est pas donné. Mais il n'y a pas longtemps, il y a un abonné qui m'a posé des questions en termes de bagagerie et qui m'a demandé comment faire pour sa bécane, pour un truc pas trop cher, machin, etc. Je lui ai répondu, mec, tu vas acheter un filet et avec ça, tu rajoutes. Je vais te montrer ça. Moi, à l'époque, lors de mes premiers road trips, quand je parlais, je partais un week-end, trois jours, tu vois, trois ou quatre jours. Eh bien, mec, j'ai pris mes deux jambes et je suis allé au premier décathlon à côté de chez moi et j'étais acheté ça. C'est un sac à dos qui permet, je crois que c'est pour les mecs qui vont faire du kayak ou je ne sais pas quoi. T'es waterproof, ça fait 20 litres, mais ils le font en 30 litres, en 40 litres et je crois qu'il est aussi en 50, 60 litres. Enfin, je ne sais pas, il faudra aller voir. Mais ça, mec, ça m'a coûté, je crois, mais je crois même pas 30 euros. Donc, tu prends ton sac à dos là de merde, tu prends ton filet à bagage là, tu fixes ça avec ça, tu balances toutes tes affaires dans le sac et tu pars en road trip. Et mec, t'as dépensé, mais gros, mais 30 euros à tout péter, je crois, je crois que c'était ça, je crois. Pour moins de 50 balles, ça y est, t'es équipé pour partir en road trip, mec, t'as rien besoin d'autre. Donc, ne va pas acheter de la bagagerie à je ne sais pas quoi, de milliers d'euros là pour rien du tout, pour deux jours. Pour moi, c'est débile, si t'en as pas l'utilité, achète le produit qui te convient. Voilà, ça c'est ma philosophie. Si t'as pas besoin de plus, n'achète pas plus, t'es pas obligé, personne t'a mis le couteau sous la gorge. Donc voilà, je lâche mes nerfs, ça fait du bien, je dis des choses qui vont en choquer plus d'un, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, j'assume. Voilà, mec, on passe au cinquième accessoire, on va parler vêtements, parce que quand tu pars en road trip, tu sais pas trop quelle météo il va faire. Et on va commencer avec les sous-vêtements techniques. Ça, c'est un produit que moi, j'utilise depuis très longtemps. Et je te montre, ça c'est le premier que j'ai acheté, c'est un sous-vêtement technique que j'ai acheté, pareil, chez Decathlon. Et tu me fous ça sous ton pantalon, et ça, avec ça, mec, tu pars un peu plus le froid, et tu conduis dans de meilleures conditions, parce que moi, je déteste avoir froid. Ça, c'est un truc que je déteste. Je suis pas très frileux, mais quand tu roules en moto et que t'as froid, à haute vitesse, ça peut vraiment être compliqué. Donc t'as le sous-pantalon, et t'as aussi le sous-pull, qui là, moi, est à laver, parce que je l'utilisais pas longtemps, ça a gagné la mort. Moi, j'achète beaucoup sur le site Motoblues, et il y a aussi Motoblues qui propose sa marque DXR, qui a des sous-vêtements techniques qui sont aussi plutôt sympas. J'ai eu l'occasion de les essayer, qui sont vraiment très, très bien, et pas chers du tout. Et donc ça, pour moi, ça, c'est un accessoire vraiment très important quand tu pars en roadtrip moto, parce qu'on ne peut pas prévoir la météo qu'il va faire demain. Donc voilà. Ensuite, sixième accessoire, mon pote, sixième accessoire. Eh bien, bien sûr, quand on parle de vêtements et qu'on parle de météo, eh bien, tu ne sais jamais prévoir s'il va te le voir ou pas. Donc, prévois toujours avec toi une combinaison pluie. Donc ici, c'est... Moi, je l'ai acheté en deux parties. Tu peux acheter des combinaisons en une partie. Donc, c'est un truc que t'enfiles par les jambes et que tu reviens remonter par-dessus et que tu refermes par-dessus tes vêtements. Donc voilà, moi, je l'ai acheté en deux parties. Il y a la veste et j'ai ici le pantalon à l'intérieur. Ça, pareil, tu trouves sur le site Moto Blues. Elle m'a servi plusieurs fois et franchement, c'est génial. C'est hyper pratique parce qu'en plus, ça fait coup de vent. Donc, ça protège encore plus du froid, mais aussi de la pluie. Donc ça, c'est vraiment top. Et ça, c'est beaucoup trop important. Tu ne peux pas passer à côté de ce truc-là. Voilà. Et en plus, ça ne coûte pas très cher. On finit la partie vêtements avec le septième accessoire qui, pour moi, est quand même... Putain, j'aurais dû vous le présenter en premier celui-là. Ça, c'est vraiment un truc très important pour moi. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez pu le constater dans ma vidéo sur le roadtrip en forêt noire. Ça, c'est mon tour de coup, tu vois. Avec ça, tu te protèges du vent, des courants d'air, du froid, de plein de choses, de la pluie. Potentiellement, ce n'est pas waterproof, ça. J'ai acheté ça, je crois, chez Daffimoto il y a quelques années en arrière. Et il me suit partout. J'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Il est là. Ça coûte, je ne sais pas, 5 euros, je n'en sais rien. Ceux qui ont vu ma vidéo sur le roadtrip en forêt noire, ils ont pu remarquer que la seule fois de ma vie où je n'ai pas mis ce truc-là, je me suis fait piquer par une guêperie. Ah, vraiment, mais vraiment. Putain, ça, ça a vraiment bien prouvé que je ne dois jamais enlever ce truc. Jamais, jamais, jamais. On continue avec le huitième accessoire de ouf à prendre en moto. Il est là, mec. C'est un bloc disque. Eh bien, tu as envie de protéger ta moto, tu as envie de la protéger à un minimum du vol. Donc, bah, t'achètes ce type de bloc disque. C'est un bloc disque alarme. J'ai acheté ça chez Daffy il n'y a pas si longtemps parce qu'avant, moi, j'avais une chaîne, mais c'est pas du tout pratique à transporter. C'est vraiment la merde. Ça sécurise ta moto pour un poids et un prix très bas, quoi. En continu, ce top 9 avec, bah là, on parle un peu outillage. Alors, voilà, moi, j'ai une XSR 900. Je n'ai pas une moto qui est vieille, qui a des soucis connus ou je n'ai pas de soucis particuliers au quotidien avec cette moto-là. Donc, je n'ai pas besoin d'emmener des millions de choses en termes d'outils et en fait, je ne le fais jamais. Ça, c'est mon multitool que j'emporte tout le temps avec moi. Il est tout le temps dans mon sac. Il se range dans cette belle pochette-là. Voilà. Ça, c'est pratique. Je prends tout le temps avec moi. Ça, c'est le neuvième accessoire qui, pour moi, c'est quand même, même si on n'a pas des bécanes, si tu n'as pas une bécane à problème ou quoi, c'est toujours bien d'avoir ça sur soi au cas où tu en as besoin pour, je ne sais pas, une connerie même pour ne pas ta bécane, d'ailleurs, pour autre chose. Voilà, c'est toujours important d'avoir ça sur soi. On finit enfin avec le dixième accessoire que, là, je n'ai pas encore reçu et que je n'utilisais pas auparavant. Mais là, je vais partir assez longtemps en 2021. Donc, je me suis commandé une bombe anti-crevaison. C'est quand même un truc important. On ne sait jamais avec les pneus aujourd'hui, il ne suffit pas grand-chose pour éclater ton pneu. Donc, on a beaucoup échangé avec les copains avec qui je pars en road trip. On s'est dit, OK, on va se prendre des bombes anti-crevaison. Imagine, tu crèves, je ne sais pas, loin d'un garage ou loin de chez toi. Déjà, tu ne sais pas trop où tu es, tu ne connais pas la région, etc. C'est bien d'avoir ça sur soi parce qu'en fait, ça te permet de pouvoir rouler quelques kilomètres comme ça pour pouvoir aller le changer. Donc, bombe anti-crevaison, dixième accessoire. Quand tu pars en road trip longtemps, c'est quand même important. Et même si tu pars au quotidien, que tu roules souvent avec ta bécane, même pour faire tes aller-retour au boulot, ça peut être pratique. Voilà, mec, on a fait le tour des accessoires que moi, je recommande à avoir sur soi, à avoir quand tu pars en bécane. Alors, effectivement, au quotidien, tu n'as pas besoin de prendre tout ça, mais en tout cas, il y a pas mal de choses importantes quand même pour le quotidien. Et quand tu pars en road trip, je pense que si tu prends déjà tout ça avec toi, là, tu ne manqueras de rien. Et mec, je crois que pour tout ça, mais je n'ai même pas calculé le prix, mais tu ne dois vraiment pas en avoir pour cher. Donc, voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu. Sur ce, ciao, mettons ! Sous-titrage ST' 501